Bonjour à tous, je suis Margot du blog YouMakeFashion.fr. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un mur de cadres qui vous ressemble. Ça fait déjà quelques semaines que je mets de côté plein d'images, des cartes postales, des illustrations, des photos. L'idée, c'est vraiment de faire quelque chose qui vous ressemble. Et ensuite, pour les cadres, moi, mon conseil, c'est de rester peut-être dans un certain style de cadre. Bien sûr, vous vous amusez avec les tailles, avec les couleurs, même peut-être avec les formes. Donc, je vais commencer avec mon premier cadre. Je vais mettre mes images dans les tailles de cadre qui correspondent. Et ensuite, je vais essayer de chercher la parfaite disposition. Je vais commencer avec mon cadre baroque qui va parfaitement avec ma photo en noir et blanc. Et donc, même si ce sont des cadres photos, c'est vraiment pas grave. Le clou va cacher de toute façon la plique. Donc, il n'y a pas de souci, vous pouvez aussi utiliser des cadres photos. Alors, toutes mes images sont encadrées. Bien sûr, si vous voulez customiser vos cadres, vous pouvez aussi, pourquoi pas, peindre les modèles en bois. Moi, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas me lancer tout de suite sur le mur. Je préfère d'abord essayer les différentes configurations à plat au sol. Ok, là, je suis sûre, c'est bon, je vais me lancer. Au sol, j'ai pu constater que ma composition faisait 1 mètre. Mon canapé fait 1 mètre 90, donc c'était très facile d'évaluer le centre de ma composition de cadre. Et en fait, j'ai démarré par le cadre le plus à gauche. Et ensuite, je vais vers la droite. Donc, à chaque fois, c'est très simple. Je prends mon cadre, je vois où j'ai envie de le mettre. J'évalue le centre, je fais un repère. Et en fait, je descends le repère de la hauteur de la tâche. Donc là, ça fait environ 3 cm. Je vais vérifier ça avec une règle. Et je descends et le clou sera là. Donc voilà, je vais faire ça pour tous les cadres. Je vais donc avoir besoin d'un crayon et d'une règle. Et ensuite, il n'y a plus qu'à utiliser le marteau et les clous. Et voilà le résultat, un mur de cadre qui me ressemble, puisque ce ne sont que des images que j'ai récoltées et que j'adore. Si vous avez envie de retrouver plus de vidéos déco, abonnez-vous à la chaîne Minute Déco ou sur mon blog youmakefashion.fr. Merci d'avoir regardé cette vidéo !